La jupe de tulle J'ai tourné la clé dans la serrure et j'ai attendu. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte toute seule, très lentement, comme si quelqu'un l'avait poussée depuis l'intérieur de l'armoire. Puis la jupe en tulle noire s'est déployée et la porte s'est immobilisée. J'ai recommencé le mouvement plusieurs fois. Chaque fois, la jupe en tulle que maman avait achetée au magasin Svartureux de Mikkelsgatan s'est dépliée comme si elle était vivante. C'était une jupe de soirée qu'elle ne portait jamais, ou pour être plus exacte, dix ou cent jupons transparents les uns sur les autres, une montagne de tulle noire en grands nuages chargés de pluie, ou peut-être un enterrement. Je me suis glissé dans l'armoire, sous la jupe, et j'ai regardé par-dessous, et cette fois, c'était une cage d'ascenseur qui disparaissait dans les ténèbres. J'ai tiré un peu sur la doublure, et la jupe a glissé sur moi dans un léger froufrou. J'ai entendu le cintre se balancer et cogner contre la paroi. Je suis resté un moment sans bouger. Puis, je me suis faufilé hors de l'armoire, et la jupe m'a suivi. J'ai traversé le couloir, entouré d'un nuage de pluie rugueux qui brussait et soupirait sur mon visage. Il n'y avait personne à la maison. Lorsque je suis entré dans l'escalier, lorsque je suis entré dans l'atelier, le nuage est devenu moins dense, et j'ai vu les sculptures et la sellette, mais tout était gris foncé, comme s'il y avait une éclipse de soleil. Chaque couleur était assombrie et entourée de crêpes noires, et l'atelier était un nouvel atelier que je n'avais jamais vu. J'ai continué à avancer, en rampant. Il faisait très chaud sous la jupe, et par moments, je ne voyais rien du tout. Puis, je me suis faufilé dans une nouvelle direction, et des tunnels de lumière noire se sont ouverts, le tout dans un brouissement de pluie. J'ai rampé tout droit vers le miroir de travail de papa qui est posé par terre à côté du tiroir à plâtre. Une grande bête noire et douce est venue à ma rencontre. Par prudence, je me suis arrêté. La bête était informe, du genre qui peut s'étirer et se glisser sous les meubles, ou se transformer en une brume noire de plus en plus épaisse jusqu'à devenir gluante et à se coller partout à vous. J'ai laissé la bête se rapprocher un peu et tendre une main. La main a rampé sur le sol, puis a battu précipitamment en retraite. Elle s'est encore rapprochée. Soudain, elle a pris peur et a sauté sur le côté avant de s'immobiliser. Maintenant, moi aussi j'avais peur. Je ne l'ai pas quitté des yeux. Elle bougeait si lentement à présent qu'il était impossible de déterminer si elle venait vers moi ou pas. Seul son contour se modifiait de temps à autre et son ventre froid frottait sur le béton. J'avais du mal à respirer. Je savais que j'aurais dû me sauver et me cacher, mais j'en étais incapable. Elle s'est déplacée ensuite en diagonale vers le mur et je ne la voyais plus. Elle était dans le brique à braque, derrière les sellettes. Il y avait des espaces entre les sacs de plâtre et elle pouvait émerger de n'importe où. Le soir était tombé sur l'atelier. Je savais que c'était moi qui avais libéré cette bête et que je ne pouvais plus la capturer et l'enfermer à nouveau. Très lentement, je me suis faufilé vers le mur et je me suis mis à avancer devant la bibliothèque. Je suis allé jusqu'au rideau et je me suis glissé sous le plan de travail. L'espace était réduit. J'avais de plus en plus de tulle sur le visage, dans les yeux et la bouche. Plus j'avançais, pire c'était. Pour finir, je me suis retrouvé coincé. Je m'étais tissé un coton de tulle noir qui avait une odeur de poudre et de poussière et je me sentais en sécurité. J'en émergerais que dans un an, puis je regarderais autour de moi pour voir si ça en valait la peine. Si ce n'était pas le cas, je regagnerais mon cocon et il resterait jusqu'à nouvel ordre. Dans l'atelier, la grande bête s'était mise en chasse. Elle s'était multipliée en de nombreuses bêtes qui reniflaient et projetaient de grandes ombres sur le sol. Chaque fois qu'elles s'appelaient, de nouvelles apparaissaient jusqu'à ce que l'atelier en soit plein. Elles se frottaient contre les jambes des statues, montaient à pas de loup dans la chambre et sautaient sur les lits, y laissant de profondes empreintes de pattes. Pour finir, elles se sont toutes installées aux fenêtres pour contempler le porc et se sont mises à hurler en silence. C'est alors que j'ai compris qu'elles n'étaient pas dangereuses. Elles avaient évidemment entendu d'autres bêtes hurler depuis le zoo de Ogelnemen qu'elles distinguaient, telles une ombre de l'autre côté de la glace, ce qui les mettait au comble du désarroi. Une tristesse sans fin, une île sombre tapissée de neige, des cages froides et des bêtes qui tournaient comme des fauves en hurlant. Je suis sorti de sous le plan de travail à reculons et je me suis aperçu que j'avais la jupe de fête de maman sur la tête et qu'elle était couverte de moutons de poussière. Alors je me suis secoué et j'ai couru allumer toutes les lumières. J'ai allumé dans l'atelier, dans le salon et dans la chambre. Puis j'ai ouvert plusieurs fenêtres. J'avais une montagne de choses à faire. J'ai ouvert la porte du couloir, j'ai écarté le rideau, j'ai grimpé sur les chaises et j'ai ouvert les bâtons du poil. Alors une centaine de bêtes noires se sont busculées autour de moi dans tous les sens. Il y avait un violent courant d'air et le vent en provenance du port soufflait dans toutes les pièces et dans l'escalier. De plus en plus de bêtes se sont enfuies en riant jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule. Pour finir, tout est devenu silencieux et je me suis dit « Oh là là, il faut vraiment que je m'occupe de tout, mais au moins cette affaire est réglée. » J'ai remis la jupe de maman dans l'armoire et j'ai refermé la porte. Puis je suis allé dans le salon et j'ai observé la congère. Elle formait une belle et longue courbe sur le sol et grossissait lentement. La neige chuchotait en entrant par la fenêtre. Dans le zoo, toutes les bêtes s'étaient calmées et tuent, parce qu'elles avaient de la compagnie. Les rideaux voltaient et quelques dessins sur les murs se soulevaient légèrement. Les pièces étaient froides et semblaient différentes. Je me sentais calme et me disais que j'avais très bien géré tout cela. Au fond, je n'avais fait que ce que tout bon citoyen aurait fait. Je veux dire que n'importe qui peut ouvrir la boîte de Pandore, mais le truc, c'est de savoir la refermer ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada